Musique 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 Hola chiques, comment allez-vous en ce doux vendredi 9 avril j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai mon ordi avec moi parce que j'ai écrit un script pour cette vidéo pour savoir un peu où est-ce que je dois dire les choses, qu'est-ce que je dois dire etc pour pas m'y perdre du coup si vous avez vu mon vlog de la semaine passée, vous avez pu voir qu'il y a deux semaines j'ai commencé un challenge de Chloe Ting, le 2 weeks thread challenge que j'avais déjà commencé l'année passée j'ai commencé ce challenge du coup le 21 mars et je l'ai fini aujourd'hui ce matin le vendredi 9 avril, j'ai eu quelques petits soucis perso qui ont fait que j'ai pas terminé la semaine passée comme j'aurais dû mais que j'ai terminé 5 jours plus tard commençons par le commencement pourquoi j'ai commencé ce challenge ? tout d'abord j'avais envie de commencer un challenge pour me remettre en forme parce que ça faisait assez longtemps quand même que j'avais pas vraiment fait du sport genre un peu de sport tous les jours des trucs comme ça enfin j'ai essayé de quand même aller marcher prendre l'air donc avec ça j'avais déjà fait ce challenge l'année passée dans mes vlogs de l'année passée 2020 on peut le voir que genre j'avais déjà fait ce challenge de 2 weeks thread challenge de Chloe Ting c'est le 2 weeks thread challenge 2019 de fait enfin voilà je l'avais déjà fait donc c'est quelque chose que je connaissais je me lançais pas non plus dans l'inconnu c'est un challenge de deux semaines enfin voilà petit trigger warning parce que je vais parler de poids etc maintenant donc je mettrai en texte jusqu'où vous pouvez skipper si vous n'avez pas forcément envie d'entendre parler de poids de balance etc donc la différence par rapport à l'année passée quand j'ai commencé justement le 2 weeks thread challenge en mars-avril 2020 mars-avril-mai j'ai fait des challenges je crois même jusqu'à juin de Chloe Ting et puis j'ai complètement arrêté en fait l'année passée j'ai commencé avec enfin j'ai commencé ce challenge avec une envie certes de remise en forme mais je voulais perdre du poids je voulais perdre du poids je voulais m'affiner j'ai toujours un peu une relation assez compliquée avec les chiffres sur la balance alors que enfin techniquement j'ai passé une visite médicale à l'endroit de mon alternance je suis dans le poids idéal j'ai même encore de la marge avant d'être en je crois que c'est surpoids d'abord donc techniquement je suis bien mais j'ai toujours eu beaucoup beaucoup de mal avec le poids sur la balance depuis que je suis arrivée à l'université parce que moi avant je pesais trigger warning à nouveau encore une fois moi je pesais 49-50 kg à mes 17 ans, 18 et puis je suis arrivée à l'UNIF et j'ai jamais pu redescendre à ça et même des fois je suis montée à 10 kg dessus je sais qu'on dit souvent genre à l'UNIF on prend du poids etc mais c'est vrai que j'étais pas prête à ça parce que genre bah au final mon alimentation voilà elle changeait pas trop mais c'est vrai qu'avec les soirées, l'alcool, les machins etc bah on est vite lancé donc c'est vrai que bah moi j'étais un peu dans cette mentalité en mode je dois perdre du poids je pèse trop lourd, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois couper et machin j'ai toujours eu une très mauvaise relation avec le sujet en fait de la balance etc ça c'était mon mindset l'année passée mais cette année en fait j'étais juste dans l'optique de me remettre en forme parce que comme je l'ai dit bah ça faisait longtemps que j'avais plus fait de sport tous les jours je me sentais un peu patraque en plus c'était début troisième confinement etc du coup je me suis dit non allez faut se remettre en forme faut repartir sur de bonnes bases on est à nouveau dans un confinement on va faire du sport comme ça on s'aère un peu etc donc c'était vraiment ça le mindset c'était pas du tout en mode je veux perdre du poids je veux perdre des centimètres même si voilà bah c'est un plus si je perds quelques kilos par ci par là mais c'était pas du tout l'objectif donc ça c'était je crois que ça ça a fait que ça a changé pas mal de choses sur ma manière de penser par rapport à pourquoi je faisais ce challenge là en fait par rapport à mon alimentation trigger warning aussi si vous voulez pas parler de nourriture ou quoi je vais mettre un gros trigger warning par rapport à la vidéo parce que c'est vrai que bon voilà le sport machin ça peut ça peut être sujet sensible mais par rapport à mon alimentation si vous avez vu ma vidéo what I eat in a week bah c'est plus ou moins la même chose quoi donc j'ai pas vraiment changé mon alimentation et ce que vous avez vu dans cette vidéo si vous l'avez pas vu je vais vous faire un petit récap de ce que je fais mais c'est ça en fait je change pas du tout mon alimentation du coup genre le matin quand je me lève je prends un actimel vers 10h 9-10h je prends soit un café soit un matcha soit un fruit ou un demi avocat pour 10h juste en 10h à midi je prends un smoothie qui est banane épinard jus de fruits peu importe le jus et des tea acide c'est ça que c'est ça mon midi et j'ai à 4h soit un snack soit des fruits et enfin le soir pour le souper je vais manger un plat chaud normalement ça peut varier ça peut être des pâtes ça peut être des nouilles ça peut être du curry ça peut être enfin ça peut être qu'il serait pas chaud ça peut être tout et n'importe quoi juste un plat chaud en général mais alors dépendant à quelle heure j'ai pris mon 4h parce que j'ai 4h mais des fois c'est 17h des fois enfin ça dépend bah des fois par exemple il est 17h j'ai envie d'aller marcher je vais prendre un bubble tea par exemple mais du coup genre le bubble tea je le prends en grand et ça me cale l'estomac bah j'ai plus très faim du coup bah je fais plutôt peut-être un thé ou alors je mange des céréales avec un yaourt ou quoi quoi mais enfin voilà de just of it c'est plus ou moins ça c'est genre un plat chaud le soir le midi c'est un smoothie j'ai des snacks à 10-16h et puis j'ai un actimel le matin niveau vitamine j'en prends 3 tous les jours du coup j'ai de l'oméga 3 je sais pas si ça se voit j'ai de l'oméga 3 que je prends je prends de la vitamine D comme je crois quasiment tout le monde en Europe on manque de soleil même d'air et je prends ça c'est de la vitamine C et c'est en fait mon père avait je sais pas il ya quelques mois il a vu quand j'étais à la maison il se disait putain elle perd plein de cheveux du coup il a eu un peu peur du coup il m'a acheté des vitamines c'est pour les cheveux pour la peau et pour les ongles mais c'est de la vitamine C quoi donc voilà c'est ça que je prends je prends ces vitamines une fois par jour soit à midi soit le soir quand je m'en rappelle mais c'est juste ces vitamines là que je prends après niveau course bah moi j'achète mes fruits et légumes frais j'achète pas de process food genre j'achète pas des trucs à juste mettre au micro-ondes ou faire vite fait sauter à la poêle et puis c'est bon genre je cuisine tout j'achète que des produits frais soit en magasin soit au marché et j'essaye toujours que ce soit bio après enfin voilà moins de pesticides quoi je trouve que quand même je mange de manière saine enfin genre mon souper j'ai toujours une petite salade à côté j'essaie toujours d'avoir mon apport cinq fruits et légumes par jour mais enfin voilà genre mon alimentation est saine trigger warning à nouveau certes je peux avoir des fois une relation compliquée avec la nourriture c'est à dire que s'il ya quelque chose qui est ouvert genre un paquet de chips ou un truc comme ça j'ai ce besoin de le finir en fait parce que ça me stresse de savoir qu'il y a un truc ouvert surtout qu'en plus il y avait des souris dans mon appartement donc c'était genre de crignotage etc du coup maintenant ça me stresse encore plus ça m'a toujours stressé de savoir qu'il y avait quelque chose qui était ouvert et que je sais que c'est quelque chose genre des chips j'en mange pas tout le temps c'est ah de temps en temps j'ai envie de manger des chips mais je termine pas le paquet et de savoir qu'il est là qu'il est ouvert et que je vais peut-être pas le terminer avant 2025 ça me stresse et du coup bah je le mange pour le finir donc ça c'est vrai que ça m'arrive et que je vais avoir ce genre de binge eating épisode ça arrive pas très souvent voilà mais ça peut arriver mais j'essaye de me dire non c'est bon tu peux y aura une autre occasion tu peux le manger c'est quelque chose qui se garde we're working on it but voilà trigger warning mais en soit voilà mon alimentation j'essaye de quand même faire attention à tout ce que je mange enfin c'est pas que je fais attention c'est que j'ai toujours mangé comme ça à la maison chez moi à Waterloo on a toujours mangé comme ça donc c'est un peu genre je reproduis ce que je faisais à la maison donc voilà c'est tout et c'est juste pourquoi je prends un smoothie à midi c'est que je préfère manger quelque chose de froid parce que sinon moi j'ai très vite parce que généralement bah je mangeais chaud à l'école et du coup bah ça m'endormait surtout en été ça m'endormait super vite et je suis quelqu'un genre si je suis fatiguée en plus c'est que je mange chaud c'est juste question de pas m'endormir toute l'après midi le challenge en lui même alors quand j'ai commencé honnêtement je crois que je l'ai même dit dans la vidéo je pensais pas le finir genre le premier jour je pensais pas que j'allais finir le day one je pensais pas que j'allais faire tout le day one je pensais vraiment que j'étais en plus piteux état que ça je pensais honnêtement que j'allais faire un workout sur les deux et encore ne pas pouvoir le finir et pourtant je l'ai fini du coup genre j'étais quand même en meilleure forme que ce que je pensais j'étais quand même assez contente de moi j'ai fini le premier workout sans aucun souci je sais qu'aussi à Chloe Ting elle te met 10 jours de pause je sais que dans le two week thread challenge de 2019 en tout cas il y a deux jours de pause ces jours là j'allais courir le matin ou alors aller marcher mais je me donnais comme objectif de faire au moins 3 km que ce soit en marche ou en courant mais je voulais faire 3 km comme ça j'étais sûre que je faisais j'étais quand même un peu active sans forcer non plus donc à ça mais au bout de la deuxième semaine en plus des petits problèmes perso que j'ai eu en fait j'ai fini par m'ennuyer j'en avais marre pour bien expliquer genre le two week straight challenge en tout cas celui de 2019 il se base surtout sur 4 exercices dont 2 que vous faites tous les jours et puis les deux autres de temps en temps il y en a un, de temps en temps il y a l'autre, de temps en temps il y a les deux mais voilà genre il y a deux exos, enfin deux vidéos d'exercices que vous faites tous les jours du coup en fait comme c'était un challenge que j'avais déjà fait et que généralement quand je voulais de temps en temps faire du sport je me basais sur une de ces deux vidéos là en fait j'avais plus la motivation de le faire, j'étais plus motivée, j'avais pas envie, ça m'ennuie en fait l'exercice m'ennuyait en lui même, je me disais oh my god encore le abs machin, encore le truc machin et du coup j'en avais marre, en fait comme j'avais plus un peu je sais pas de suspense de me dire ah c'est quoi le prochain exercice etc je finissais par m'ennuyer, je faisais peut-être même les choses à moitié ou même en fait ça devenait trop facile parce que je les connaissais par coeur ces exercices donc j'étais plus motivée, genre je m'ennuyais de ouf comme je le disais j'ai fini aujourd'hui 9 avril, il me restait du coup 5 jours de workout à faire entre les jours que j'avais pas fait la semaine passée etc du coup il me restait 5 jours de workout donc le lundi j'ai suivi à nouveau encore la ligne directrice de Chloe Ting mais depuis mardi jusqu'à aujourd'hui en fait j'en avais tellement marre, j'ai décidé de piocher plic ploc des exercices qui étaient plus ou moins les mêmes qu'elle proposait mais genre en mode abs, booty, lower legs, arms mais qui étaient pas du tout les mêmes et je piochais dans sa chaîne youtube et je me disais ah ok celui-là il est bien, celui-là il est bien j'essayais de garder quand même les mêmes temps de workout mais ouais non j'ai fini par ne plus suivre le programme pour les 4 derniers jours parce que j'en avais marre, je trouvais ça super ennuyant c'était chaque fois super répétitif en fait donc j'ai fini juste par changer ces workouts par d'autres exercices qui étaient sur la chaîne de Chloe Ting mais je dois dire quand même la première semaine j'étais archi déter même si je connaissais déjà les exos etc la première semaine j'étais archi déter à les faire je les ai tous faits, j'étais motivée même ceux qui étaient optionnels je les faisais quand même donc j'étais vraiment déter c'est juste qu'après j'ai fini par m'ennuyer niveau résultats pour les résultats je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs des vidéos mais moi je suis quelqu'un qui perd très vite des centimètres genre des centimètres de tour de taille ça je perds assez rapidement dès que je me remets à faire du sport donc c'est peut-être que je prends ça très vite et je perds ça très vite je sais pas trop mais ça je sais les centimètres ça c'est facile à perdre ou alors c'est chez tout le monde, j'en sais rien mais chez moi je sais que c'est facile à perdre c'est juste plus la graisse dans le petit ventre ça c'est même pas ce que je suis censée faire pour le partenaire en tout cas je perds très vite les centimètres de tour de taille et c'est ce qui est arrivé à nouveau parce que je vois qu'il y a des jeans où c'est un peu plus facile de rentrer maintenant depuis le challenge donc il y a ça, je vais de toute manière vous mettre des avant-après ici comme ça vous pourrez voir au début du challenge pendant, à la fin et je vois également qu'en fait mes abdos sont un peu plus définis la graisse est toujours là mais les abdos sont un peu plus définis on voit un peu plus des petites lignes donc voilà pour deux semaines et demie c'est pas mal le workout ça a très très bien fonctionné après la conclusion en général je suis quelqu'un je crois qui a besoin de faire des exercices variés tous les jours je peux pas rester sur le même exercice répétitif tous les jours, tout le temps j'arrive pas, ça m'ennuie j'ai besoin de faire des trucs différents j'ai besoin d'être un peu plus active donc voilà j'ai pas encore trouvé le challenge qui me correspond au niveau de ça parce que c'est vrai qu'elle répète souvent les mêmes trucs etc mais peut-être dans ces challenges j'ai pas essayé le 2 week shred de 2020 donc peut-être là en fait elle fait un truc complètement différent waouh je ne sais pas je devrais tester mais voilà en tout cas je sais que le 2 week shred 2019 je ne le referai plus parce que je m'ennuie en fait je connais les exos je m'ennuie donc j'ai besoin de changements j'ai besoin de plus de trucs donc voilà par contre je crois que comme je le disais au début de la vidéo je crois que ma manière de voir le sport et ma manière de penser par rapport à ces challenges etc elle a bien changé et ce qui a fait que du coup j'étais moins stricte avec moi-même c'est à dire que avant si je ratais un jour je récupérais tout le jour d'après quitte à faire 2h de clouetting genre j'étais très très stricte avec moi-même très très stricte avec ce que je mangeais à côté je ne me permettais pas trop de me dire ah ok bon ça va j'ai fait du sport je vais peut-être prendre un petit snack ou quoi j'étais ah non c'est dead tu ne manges pas je mangeais mais genre je ne prenais pas ma barre de chocolat si j'en revie quoi j'étais beaucoup moins stricte j'étais beaucoup plus à l'aise avec les photos durant tout le parcours moi comme je le disais j'ai toujours eu une une relation assez voilà avec le sport le poids l'apparence donc c'est vrai que bah là en fait j'étais beaucoup plus à l'aise de prendre des photos avant après pendant etc j'étais beaucoup plus à l'aise de me montrer même à la caméra en train de faire du sport parce que je fais du sport en brassière donc c'est vrai que voilà au début je me rappelle les premières vidéos je n'osais pas trop je ne montrais pas trop j'essayais toujours d'avoir un t-shirt sur moi etc quand je faisais du sport et maintenant j'étais beaucoup plus à l'aise de dire bah non tant pis j'ai chaud j'ai chaud voilà donc je suis quand même super heureuse du coup du résultat même si enfin comme j'étais pas là pour perdre du poids j'étais juste là pour me remettre en forme bah je suis super contente parce que je sens que je suis plus en forme je sens que bah je suis plus motivée à me dire ok bah je vais faire ne serait-ce que 10 minutes d'exercice par jour bah je suis déterre à aller faire je vais quand même essayer je vais caler ça quelque part et je vais me lever plus tôt juste pour faire ça parce que je suis déterre juste de bah me remettre à faire du sport de me remettre à être active j'ai un autre mindset je suis vraiment rentrée dans ce challenge genre mode ok remise en forme c'est tout genre ne cherche pas à ne cherche pas le chiffre sur la balance de fait j'ai même pas de balance ici à Lille donc je pouvais même pas me fier à ça je pouvais pas me dire ok j'ai perdu j'ai pris machin all in all moi même je me sens beaucoup mieux par rapport à tout ça comme je l'ai dit genre maintenant il y a des photos avant après que je n'aurais jamais fait avant je suis beaucoup plus à l'aise avec des t-shirts à bretelles les crop tops etc qu'avant si je mets un petit top à bretelles crop tops bah en fait je vais le mettre tant pis tu vois je vais plus me dire oh my god on va avoir mes brûlés on va avoir ci on va avoir ça je suis plus du tout là dedans du coup je crois que c'est pas plus mal ce challenge m'a plus apporté je crois que l'année passée ou l'année passée je sais que j'ai perdu du poids j'ai perdu plus de centimètres etc bah je trouve que j'étais pas du tout dans le bon mindset pour faire du sport et je crois que maintenant bah je commence à petit à petit me avoir les bonnes clés en main pour prendre les bonnes décisions par rapport à ça si ça a du sens comme ça vous avez eu un petit retour complet c'est du 2 week stretch challenge 2019 de Chloé Ting prenez-le comme vous voulez prenez-le avec un grain of salt comme on dit parce que ben voilà tout le monde n'a pas la même relation au sport à son poids à son alimentation j'espère que ça va bien chez vous que vous faites très attention à vous le covid est toujours présent malheureusement pour nous et je vous vois dans la prochaine vidéo bye bye